La RDC La RDC La RDC Ce silence officiel peut bien être assimilé à un accord tacite donné aux Kinois en civil ou en uniforme aux policières pour brutaliser et humilier des Brazzavillois qui n'ont ni volé, ni violé ou tué à Kinshasa. Car les officiels de la RDC sont au parfum de l'opération de Brazzaville, ils ont senti que leurs concitoyens avaient l'intention d'appliquer l'arbitraire sous le label erroné de réciprocité. Mais ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour anticiper sur cette vengeance aveuglée par un patriotisme déraisonné. L'écho de cette volonté de revanche était envoyé à Brazzaville par le biais des médias qui n'ont que su allumer le feu. Certains députés ont d'ailleurs lancé en direct sur les télévisions de la place de Kinshasa un appel à chasser les Brazzavillois de leur capitale et demander à leur gouvernement d'appliquer la réciprocité quand d'autres ont qualifié les Congolais de petits voisins. Ce genre de propos constituait déjà des prémices que le gouvernement devrait saisir pour agir sans attendre. Comme la radio des mille collines, les médias de Kinshasa ont propagé la haine et la calonnie à longueur d'antenne pour pousser en réalité les deux villes et les deux pays dans le précipice, balayant d'un revers de leurs mains le sacro-saint principe de l'équilibre des sources dans le traitement de l'information, ils ont volontairement versé dans des affirmations gratuites et sans fondement pour leur propre plaisir. Comme chacun voulait se faire le meilleur patriote possible, ils n'ont mis aucune borne professionnelle dans le traitement de ce dossier. Et quand Brazzaville expulse des irréguliers, Kinshasa expulse des réguliers, il y a Anguille-sous-Roche. Dans tous les cas, il y a un rappel qui s'impose aux frères de la RDC. Au-delà de leur fougue patriotique débordante, les Congolais résidant à Kinshasa sont réguliers et ne se versent pas dans la violence contre les Kinois. C'est pourquoi les opérations Likofi, Likofi Plus et d'autres lancées à Kinshasa les ont jamais ni effrayés ni touchés. Sous-titrage ST' 501